J'apprends à lire avec Samy et Julie, Samy et Julie à la montagne. Les personnages de l'histoire, maman, Julie, oncle Pierre, papa et Samy. Cet été, papa et maman veulent rendre visite à oncle Pierre, le frère de mamie qui habite à la montagne. Nous ne l'avons pas vu depuis longtemps et vous ne connaissez pas la montagne sans neige, annonce maman. Croyez-nous, rend chéri papa, vous allez adorer. On pourra emmener Toby, demande Samy. Évidemment, répond papa, des vacances sans Toby ne seraient pas de vraies vacances. Quelques semaines plus tard, au terme d'une route qui tournicote de plus en plus, Samy gémit. Quand est-ce qu'on arrive ? Je ne me sens pas très bien. Nous y sommes presque, assure papa. Admirez plutôt le Mont Blanc qui scintille sous le soleil, dit maman. Est-ce que ce n'est pas magnifique ? Enfin, voilà la petite troupe arrivée. Les premiers chalets de la renarde surcière apparaissent. Malgré la fatigue de ce long périple, devant le chalet d'oncle Pierre et son beau verger, tout le monde retrouve vite sa bonne humeur. Bienvenue, les accueils oncle Pierre, que diriez-vous d'aller pique-niquer en forêt demain ? Nous pourrions emprunter le sentier qui passe près du chalet. Formidable, acquiesce la petite troupe en chœur. Je me charge de préparer un dessert, ajoute papa, toujours gourmand. Après une bonne nuit de sommeil, toute la famille se met en chemin. Dès la sortie du village, le sentier serpente à travers les sapins. Les pivers semblent déchaîner. « C'est rigolo, Samus, Samy, on dirait qu'ils se répondent. » Julie, elle, a une idée en tête. Elle veut absolument faire un herbier avec des fleurs de montagne. « Pourvu que je trouve un Edelweiss, songe-t-elle. » En sortant de la forêt, Toby, qui caracole en tête, dérange une famille de marmottes en plein déjeuner. « Elles sont vraiment trop belles ! » s'exclame Samy. « Papa, tu me prêtes ton téléphone, s'il te plaît. » « Je voudrais garder des souvenirs de notre promenade. » Et les merveilles à photographier ne manquent pas. Au loin, les chamois cabriolent de rocher en rocher, tandis qu'un aigle royal qui tournoie dans le ciel fond soudain sur sa proie. Mais les marmottes ne sont pas les seules à vouloir déjeuner. Et bientôt, toute la famille s'installe à son tour pour déguster un délicieux pique-nique. « C'est quoi ce gros bruit qu'on entend ? » demande Julie, intriguée. « C'est le torrent qui descend des glaciers, » explique Oncle Pierre. « On pourra aller le voir de plus près, si vous voulez. » Samy, à peine son repas avalé, retourne à son reportage. Soudain, Samy se précipite vers Julie pour lui montrer une photo. « Ce ne serait pas ça, la fleur que tu cherches ? » « Si, où est-elle ? » s'écrit Julie. Mais alors qu'elle s'apprête à cueillir l'Edelweiss, Oncle Pierre l'arrête. « C'est une fleur rare, » déclare-t-il. « Il vaut mieux ne pas l'accueillir. » « Laisse-lui la chance de se reproduire ici. » « T'inquiète, la console Samy, tu l'auras en photo, c'est encore mieux. » On l'appelle aussi l'Etoile des glaciers. Toby, le premier, a trouvé le chemin du torrent. « Quelle beauté ! » Et devant cette eau bien fraîche, impossible de résister. Toby plonge la tête la première au beau milieu d'un groupe de pêcheurs au lancé. « Non, Toby ! » s'écrit Samy. « Au pied ! » Mais voilà que le pauvre toutou s'emmêle dans les lignes. Papa saute aussitôt à l'eau pour lui venir en aide, sous le regard amusé des pêcheurs. On dirait que nous avons fait une bonne prise. Il n'y a pas de raison que papa soit le seul à se baigner. Sous ce beau soleil au zénith, Samy et Julie ont bien envie de se rafraîchir. Après la longue marche du matin, et pendant que papa fait sécher son t-shirt, les vacanciers se jettent à l'eau. Samy a trouvé un rocher parfait pour sauter dans le torrent. « Attention, Samy ! Tu m'éclabousses ! » s'indigne Julie. « C'est quand même un peu froid ! » Le lendemain, oncle Pierre a réservé une surprise à ses invités. « Je ne peux vous dire qu'une seule chose. Cette fois-ci, Toby ne pourra pas être de la partie. Nous n'allons pas loin. Mon fils Thomas habite tout près d'ici. Au détour d'un chemin, une splendide montgolfière apparaît au milieu d'un prêt. « L'heure du baptême de l'air a sonné ! » s'exclame Thomas. Quelle surprise ! Samy et Julie en restent bouche bée. Lentement, la montgolfière s'élève et survole la vallée. Tout à coup, elle descend et vient frôler le lac, puis remonte in extremis. « Va-t-on se percher sur le toit de l'église ? » « Bien sûr que non ! » Thomas est un pilote aguerri. « Regardez le troupeau de vaches là-bas ! » s'écrit Samy. « Elles sont toutes riquiqui ! » « On vole aussi haut que les oiseaux ! » murmure Julie. De retour sur la terre ferme, toute la famille applaudit Thomas. « C'était trop génial ! Merci ! » « Plus que merci ! » lance Samy en lui sautant au cou. « Tu pourrais m'apprendre à voler ? » « Reviens souvent me voir et je te montrerai tous mes secrets ! » lui promet Thomas. « Voilà une bonne raison de venir nous rendre visite chaque année ! » s'exclame oncle Pierre, ravi. Les vacances touchent à leur fin. Et après avoir promis de revenir bientôt, toute la famille a pris le chemin du retour. Une fois à la maison, papa cherche sur son téléphone portable des photographies à envoyer à oncle Pierre pour le remercier. « Tu vas voir ! » lui annonce fièrement Samy. « J'ai pris plein de photos ! » « As-tu bien compris l'histoire ? » Pourquoi Samy se sent-il un peu malade au début de l'histoire ? À qui vont rendre visite Samy, Julie et leurs parents pour les vacances ? Quelles fleurs, Julie, cherche-t-elle plus que tout ? Que se passe-t-il quand Toby saute dans l'eau du torrent ? Quel engin emmènent Samy et Julie dans les airs ? Et toi, qu'en penses-tu ? Est-ce que tu sais ce qu'est le Mont Blanc ? Es-tu déjà allé à la montagne en été ? Si oui, quelles activités as-tu faites ? Peux-tu citer quelques animaux qui vivent dans les montagnes ? Que préfères-tu faire pendant les vacances ? Pour garder des souvenirs de tes vacances, préfères-tu réaliser un herbier ou des photos ? C'était Samy et Julie à la montagne.